Il existe une monde que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais vu. Tel Kaiser Sosé, on pourrait même croire qu'il n'existe pas. La Patek Philippe Nautilus, c'est un rêve pour bon nombre de passionnés, sauf pour Gary, qui va nous raconter son histoire avec sa Patek Philippe 5712G dans un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Bonjour Gary. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Je suis ravi de te recevoir. Moi je suis ravi d'être. Alors, tu nous la montres cette Patek ? Avec grand plaisir. Tiens, la voilà. Hop. La voici. Magnifique. C'est vrai que moi je n'en ai jamais vu une comme ça, une 5712G, donc avec la date, la réserve de marche, la petite seconde. Et la phase de lune ? Face de lune, bien sûr. Alors, avant que tu nous décrives tout ça, si tu devais la résumer en un adjectif, ce serait lequel ? Perfection. Waouh ! La perfection. Avec un grand P. Alors, tu vas me dire, il y a plein de mécanismes horlogers peut-être qui vont un peu plus loin. Je peux l'essayer ? Bien sûr, bien sûr, vas-y, vas-y, vas-y. Qui vont plus loin avec des quantièmes perpétuels, avec des minutes rattrapantes. Mais pour moi, elle allie à la fois l'élégance, la beauté et une perfection horlogère qui est vraiment parfaite. Donc, l'adjectif, tu me demandes, c'est perfection. Elle est vraiment très, très belle. Ce fond ardoise là, je suis assez d'accord avec toi. Elle est donc en or gris. Oui. C'est ça. Je pense que ça se voit, alors si on ne le sait pas, on ne le voit pas forcément, mais si on le sait, après on se dit qu'on le voit. C'est que c'est plus, c'est effectivement plus gris, moins brillant que de l'acier. Tu n'as pas le même ton que sur de l'acier. Alors oui, quand elle est au poignet, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il ne va pas faire la différence. Ce qui est d'ailleurs très bien, je trouve. Quand tu l'as en main comme ça, tu vois un peu les différences de ton lorsque tu la bouges et tu vois assez rapidement que ce n'est pas de l'acier, effectivement. D'accord. Par contre, c'est un peu plus fragile. Tu l'as depuis combien de temps ? Je l'ai depuis le 2 décembre 2016. Donc ça fait un peu plus de trois ans. Ça fait un peu plus de trois ans. Ça fait, oui, c'est ça. Raconte-nous un petit peu comment tu es venu à acheter ce modèle, à quelle occasion. Alors, il y a une part de hasard et une part d'histoire que j'aime beaucoup dans cette montre. Évidemment, si je suis là aussi, c'est que je suis un fan de montre depuis longtemps. Alors, il n'y a pas que des fans de montres absolus, mais des fans d'un modèle. Moi, je suis vraiment fan de montres et de tous types de montres. Et je suis arrivé à découvrir Patek par la montre d'un ami, une 5960, que j'avais vue à son poignet, que j'avais trouvé sublime. 5960, c'est une Nautilus également ? Non, ce n'est pas une Nautilus. C'est une complication. Ce n'est pas une grande complication. C'est une complication. D'accord. C'est un modèle que j'aime énormément. En tout cas, j'ai découvert Patek sur le poignet. Ensuite, j'ai un autre ami qui avait une Aquanaut. Donc, je me suis dit, vraiment, il faut que je me penche un peu plus sur cette marque que je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas bien les modèles. Et puis, le jour… Parce que tu n'envoies… Parce que, d'abord, tu n'en avais pas. Tu as démarré avec celle-ci. Parce que tu en voyais moins. Tu sais, tout à l'heure, on disait que ça ne se voit pas beaucoup. Non, ça ne se voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup. J'ai eu la chance, coup sur coup, d'avoir deux amis qui ont acheté une. Mais c'est vrai que ce n'est pas un modèle de montre. Ce n'est pas une marque de montre que tu vois énormément. Et tant mieux, d'ailleurs. Même pour un amateur comme moi, qui a commencé avec Rolex, évidemment, qui ensuite a eu une Portugaise chronographe. Et WC, donc ? Oui, WC, tout à fait. J'ai eu une Géger Reverso. J'ai toujours, d'ailleurs. Tu les as toujours ? Oui, je les ai toujours. D'accord. Pour mes 40 ans, j'ai eu une Détona. Mais je suis rentré, entre guillemets, chez Patek tardivement. C'est vrai que c'était une marque iconique. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas vraiment penché dessus. Et puis, voilà. En fait, je voulais cette 59-60. Je m'étais dit, un jour, si j'ai les moyens, j'achèterais une Patek et j'achèterais cette 59-60. Donc, une complication. Donc, une complication. Une montre qui est, somme toute, un peu comme toutes les complications, grandes complications chez Patek. sont reconnaissables si tu es vraiment un grand fan d'horlogerie. Mais sinon, c'est assez discret. C'est très plat. C'est en métal précieux. On va dire, celui qui n'est pas branché sur l'horlogerie, il ne va pas s'en rendre. Non, exactement. Donc, tu étais plutôt dans ce domaine-là. J'étais plutôt dans ce domaine-là. C'est assez normal, finalement. Parce que tu avais une IWC portugaise, une Détona, l'Arré Verso. L'Arré Verso. Oui, mais l'Arré Verso, on est vraiment dans l'un des emblèmes du classicisme. Je suis d'accord. Mais donc, tu avais deux modèles assez sportifs. Oui, tout à fait. Donc, aller sur une complication, c'était une montre plus discrète, etc. On va dire que c'était un parcours… Oui. Là, tu es quand même allé sur, finalement, l'un des modèles. Enfin, pas la 5712 en tant que tel, mais la Nautilus au sens large, comme une Aquanaut d'ailleurs. C'est-à-dire plutôt la gamme sport de chez Patek. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as shifté de l'un à l'autre ? Alors, c'est totalement… Là aussi, c'est un hasard. Tu as pris la seule qu'il y avait dans la boutique. Presque. Presque. On n'est pas loin de ça. Et ça montre qu'il y a trois ans, il y avait des Nautilus chez Patek Philippe. Parce que maintenant, il n'y a plus rien. Tu as l'impression que dès que tu veux une montre un peu sympa… Nautilus ou Aquanaut, tu rentres en magasin, tu attends trois ans ou cinq ans. Sans parler d'autres marques ou tu es reparti pour une liste d'attente. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Il faut bien faire marcher le commerce et faire monter les prix. Non, mais le jour où je me suis dit, ça y est, j'ai les moyens de m'acheter une Patek. Je suis allé chez Patek avec… Donc à Paris ? Oui, à Paris, Pace Vendôme, au salon. Pas en boutique, ce qu'on appelle le salon Patek. J'y suis allé avec mon directeur commercial, Nadir, qui est aussi un fan de montre. On avait un rendez-vous pas loin. Si tu es bon aujourd'hui, Nadir, je vais pouvoir l'inviter ou pas ? Ah oui, tu pourras, oui, bien sûr. On verra, vous me relancerez en commentaire pour m'assurer que Nadir est invité quand même. Tout à fait, on parle beaucoup de montres ensemble, on échange énormément. Il est rentré un peu plus tard que moi dans la passion des montres, mais il est en plein dedans. Donc te voilà, Pace Vendôme, au salon Patek. Allez, on sort de rendez-vous, j'ai été très très bien reçu. Et j'explique à la vendeuse que j'ai besoin de voir une 59-60. Et donc elle me monte la 59-60 et je lui demande l'aquanote également, puisque j'avais mon deuxième ami qui avait une aquanote. Et puis je dis, est-ce que vous avez une nautilus ? J'avais entendu le nom plusieurs fois, mais je ne l'avais pas vue. Donc je voulais voir à quoi ressemblait vraiment en vrai une nautilus. Je ne l'avais pas vue de vrai. Je l'avais vue en catalogue, sur des choses comme ça. Donc je lui demande les trois modèles. Et la 59-60, ils avaient changé le modèle par rapport à celui qu'avait mon pote. Il l'avait vue il y a 10 ou 15 ans et avec le temps, ils avaient refait le modèle. Ce n'était plus la même. Elle était un peu plus grosse ? Elle était un peu plus grosse. Le fond n'était pas de la même couleur. Il était beaucoup plus flashy et il était surtout bracelet acier. Et moi, je n'aimais pas trop. Du coup, j'étais un peu déçu quand je l'ai vue. Par contre, j'ai adoré l'aquanote. Alors, elle avait une aquanote qui allait être livrée. Tu n'aimais pas trop bracelet acier parce que tu voulais un bracelet cuir ou parce que c'était un modèle en or ? Non, je voulais un bracelet cuir. Comme tu le dis, j'avais déjà deux montres Tresport. J'avais deux l'ex Tresport. Donc, je voulais vraiment un bracelet cuir. Et un modèle qui allait avec le bracelet cuir. Donc, elle me montre une aquanote avec le bracelet caoutchouc. Mais elle me montre la Travel Time parce qu'elle n'avait pas du tout d'aquanote normale. Superbe, aquanote, travel time. La magnifique, GMT, superbe. Et elle me montre celle-ci qu'elle venait de recevoir le matin même. Elle était encore emballée dans son emballage de voyage. Et j'avoue que je suis tombé totalement amoureux de cette montre. J'ai trouvé la couleur de l'ardoise en fond sublime. Je l'ai essayée. Je trouvais qu'elle m'allait bien. Je ne sais pas si elle te va bien. Mais j'en suis sûr même. Mais moi, elle me va bien aussi. J'ai l'impression. Tu l'as adoptée. On l'adopte très, très vite. Et elle me dit, écoutez, Notidus, on en a très peu. Elle va partir très, très vite. Donc, ni une ni deux, j'appelle ma femme. Je lui dis, écoute, demain, tu fais quoi ? Il faut absolument qu'on aille place Vendôme, voir que j'essaye devant toi ces modèles. Tu l'as réservée ? Ou pas ? De mémoire, non. Elle m'a juste dit, si vous venez demain, ça sera encore bon. Parce que comme elle était encore dans l'emballage de voyage, qui est assez particulier, elle m'a dit, de toute façon, je n'avais pas prévu de l'ouvrir aujourd'hui. Donc, je l'ouvrira demain. Si vous venez demain matin, elle sera encore là. Là, on est sur un format 42 mm de mémoire. C'est ça. Elle est quand même extrêmement plate. Vous le verrez sur les images, il y a le mouvement de mémoire, c'est le calibre 240 avec le micro-rotor en or. Le micro-rotor, ça permet de faire une pièce qui est plus plate. C'est quoi ta complication préférée ? Parce que c'est un cadran complètement atypique. Oui, c'est un cadran atypique. Sur celle-ci, j'aime beaucoup la face de lune. C'est vrai qu'elle ressort beaucoup. Je n'arrive pas à voir si le fond est noir ou bleu. Je pense qu'il est bleu. Il est bleu. Il est bleu très foncé. Il est bleu. Alors, autant parfois, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis venu avec la Royal Oak, designée par le même designer, Gérald Genta. On parle beaucoup de lui, tout le temps de lui, effectivement. Il y a quelques belles montres. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres montres qui sont très sympas, mais on ne connaît pas les designers. Donc, il y a quelques codes un peu similaires. Les aiguilles, la forme du cadran. La forme est un peu moins prononcée sur la notitude, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une montre qui est super équilibrée. Mais quand on regarde le cadran, en fait, ça part dans tous les sens. Tout à fait. Et il n'y a pas d'autres montres qui sont comme ça. Tu vois ? Une Nautilus 5711, la classique, qui sont bleues, c'est vraiment, on va dire, en concurrence avec une Royal Oak, par exemple. Mais là, avec ces cadrans qui ne sont ni à 6 heures, ni à 4 heures, à moitié, à 10 heures et demi, qui ne sont pas toutes de la même taille. C'est quand même très particulier, quoi. C'est vraiment très surprenant. Tu la portes tout le temps, régulièrement ? Tu changes beaucoup ? Je ne change pas beaucoup. Je change, alors, parce que quand je l'ai achetée, j'ai commandé une Aquanaut. Pas en travel time, mais en normal. J'ai été livré 18 mois après, je crois. Donc, l'été, je suis plutôt sur l'Aquanaut. Donc, quand tu as acheté celle-ci, par ailleurs, tu as commandé une Aquanaut. Tout à fait. Ça marche. Donc, bracelet, caoutchouc. Bracelet, caoutchouc. Donc, l'été, je suis plutôt... Parce qu'elle est vraiment fragile, notamment le contour en or gris. Ah, bah oui. C'est assez fragile. On voit quelques petites rayures. Ça m'est arrivé de faire quelques accros. Je l'ai déjà mis en réparation une fois. Et l'été, même si... C'est le problème de l'or gris. C'est moins dur que l'acier. C'est clair. Qui lui-même est moins dur que la céramique. Donc, je suis plutôt à la portée l'hiver. Oui. Pour travailler, costumes, etc. Et l'été... Donc, elle passe sous une chemise ? Oui. Oui, ok. Et l'été, pour la plage, pour se baigner, même si elle est étanche, je préfère être avec l'aquanote qui est en acier. Donc, du coup, beaucoup plus robuste. Je comprends. L'une des... Alors, on peut la caractériser de plein de façons, cette montre. Mais l'une des choses qui fait son charme, et on va l'appeler montre iconique, même si je n'aime pas bien ce terme, comme d'autres, l'IWC Ingénieur, la Royal Oak, etc. Toute la filiation Gérald Genta, c'est le bracelet intégré en acier. Et toi, sur ce modèle-là, tu as un super bracelet en croco, qui est vraiment magnifique. Et donc, ça enlève une des caractéristiques entre guillemets de la Nautilus. Au-delà du fait que tu cherchais pour ta complication un bracelet cuir, ce qui t'a plu, celle-là, c'est que c'était une Nautilus, quand même sport, mais avec des complications. Et par ailleurs, il y avait un bracelet comme tu le souhaitais. Parce qu'on pourrait se dire, une Nautilus sans son bracelet acier, ça n'en est plus une. Ça n'en est plus une. Écoute, elle m'a été présentée avec un bracelet cuir. Pas gris, mais noir. Moi, je trouvais qu'avec le fond ardoise gris, c'était quand même mieux d'avoir un bracelet gris. Donc, ils me l'ont changé pour un gris. Et lorsque je suis revenu le lendemain, on a vu plusieurs Nautilus. On avait vu une or rose qui était présentée avec un bracelet marron. Et effectivement, une Nautilus plus classique avec un bracelet acier. D'accord. Et finalement, pour moi, qui n'était pas, on va dire, dans la partie iconique de la Nautilus encore, pour moi, ce modèle-là, cette complication-là n'est pas un modèle sport. Je suis assez d'accord que le modèle classique est fait très sportif, surtout avec un bracelet acier. Mais sur celle-là, en complication, je la trouve beaucoup plus habillée, beaucoup plus classe, allant avec un bracelet cuir. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que, de toute façon, c'est ce que tu nous as dit au départ. Tu n'es pas allé chez Patek en disant, j'ai les moyens de me prendre une Nautilus. Non. Non. Tu cherchais une complication. 59-60, c'est ça ? Exactement. Et tu es reparti, en fait, avec une autre montre qui t'a fait de l'œil. Tu l'as revue avec ta femme pour valider que c'était une bonne option. Donc, finalement, tu es arrivé sur une Nautilus sans en chercher une. Exactement. Donc, le bracelet, finalement, peu importe. Peu importe. Et je n'étais pas dans cette partie iconique dont tu parles où une Nautilus devrait être en acier ou devrait être avec un bracelet acier, etc. Je n'avais pas du tout cette conception en tête. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'a priori et je pouvais, entre guillemets, me faire ma Nautilus l'envie que j'en avais. Bon, vous avez vu, donc, Kaiser Sosé existe bien. On l'a à côté de nous pendant encore quelques minutes. Petite question par toi, Gary. Tu la portes à droite. Oui. Tu portes toutes tes montres à droite. Toutes mes montres à droite. C'est quoi la raison ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Le bracelet différent des autres. Oui. Alors, on pourrait penser que j'ai des petits poignets. Donc, il est encore plus petit à gauche qu'à droite. Et du coup, là, tu vois, déjà, le réglage est très, 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 très serré. Donc, si je la mettais à gauche, j'aurais presque pas de bracelet qui pourrait m'aller. Non, j'ai commencé comme ça avec ma première montre. Je l'ai mise à droite pour être un peu différent. C'était la mode où les gens mettaient la montre à l'envers. Tu sais, tu avais le cadran à l'intérieur. C'est vrai. Tout le monde regardait ça. C'était la grande mode dans les années 80. Et comme tout le monde le faisait, je n'avais pas non plus envie de le faire. Donc, j'ai mis ma montre à droite plutôt qu'à gauche. Vous imaginez la montre à l'envers, là. Bam, 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 bam. On arrive derrière. C'est la joie des polisseurs pour remettre ça. Regardez, il y a un autre épisode qui est paru récemment, de Petite montre entre amis, avec un propriétaire, Gilles, avec une Rolex GMT Master de 1970, 1675, qui lui aussi la porte à droite. Mais pourquoi ? Parce qu'il faisait du motocross quand il est plus jeune et qu'il l'a eu. Voilà. Et effectivement, la couronne lui rentrait sur le haut du poignet. C'est pas mal tout ça, Gary. On va essayer de comprendre un petit peu plus. C'est parti pour la séquence Souvenir, souvenir. Tu nous as parlé de tes autres belles montres, Daytona, IWC, Reverso, etc. Mais est-ce que tu te souviens de ta première montre ? Oui. Quand tu étais petit ? Rien à voir. C'est vrai ? Attends, tu as quel âge déjà ? 47. 47. Bon, tu es un peu plus jeune que moi. OK. Alors, tu veux me faire deviner ou pas ? Oh, on en a déjà parlé, mais je ne sais pas si... Ah, en préparant ! En préparant, mais bon. Non. Alors, rien à voir. Pas du tout une marque iconique de l'horlogerie, mais une marque iconique quand même. C'est mon grand-père qui m'a fait rentrer dans les montres, si on peut dire. En fait, lui avait, pendant très longtemps, une chemiserie rue Royal qu'il a vendue. Mais il avait l'habitude de faire toutes ses courses rue Royal. et un jour, pour Noël, il a décidé de m'offrir une montre. Et on est allé chez Royal Quartz. la fin des années 70 ? Ouais, début des années 80. Début des années 80. Début des années 80. Et donc, on est allé chez Royal Quartz en face, adresse bien connue de tous les fans de montres. Bien sûr. Mais on n'est pas du tout rentré pour acheter une Rolex, pour acheter une WC ou tout ça. Mais vraiment, rien à voir. Place-toi dans les années 80. Qu'est-ce qui cartonnait en montre dans les années 80 ? Début des années 80 ? Attends, Swatch, ce n'était pas vraiment sorti. Non, pas encore. Marque française ? Non. Marque quoi, suisse ? Non, pas du tout. Il va falloir qu'il y ait un autre bout. Ouais, Saïko. Ouais, exactement. La fameuse Saïko à Quartz. Ouais, exactement. C'est l'arrivée des montres à Quartz. À cristaux liquides ou à aiguilles ? À cristaux liquides. À cristaux liquides, avec l'affichage, comme dans les cadrans de voitures aujourd'hui, de l'horaire. Ça a été, je ne sais pas si c'était une révolution, mais ça a transformé l'horlogerie. À ce moment-là, tout le monde s'est dit on va passer pour des montres à Quartz. C'est fini les aiguilles. Donc, tu avais les 4 boutons ? Alors, j'avais même une calculatrice. Ah oui, j'avais la montre calculatrice. Là, tu avais besoin d'être en cours de maths pour les interros écrits. Les boutons étaient tellement petits que de toute façon, tu ne pouvais quasiment rien faire sur la calculatrice. Tu pouvais frimer grave avec une calculatrice. Évidemment. Tu sais que Sony, quelques années plus tard, pas Sony, Saïko, ils ont sorti la première montre avec TD. Oui, tout à fait. Mais les montres à Quartz reviennent là ? J'ai vu tous les jeunes ont la petite montre dorée, Seiko qui revient. Alors, en parlant de montres dorées à la mode, et je fais un lien, les fans de Patek vont hurler, mais vous regardez Cluse avec son modèle doré. Il y a un bracelet intégré. si lui, il ne provient pas de la filiation Geragenta, alors là, je me demande vraiment ce qu'il se passe, etc. Je la mettrai en image. Donc, tu as démarré avec une Saïko à Quartz calculatrice. Tout à fait. Est-ce que tu penses que cette montre, donc avec ton grand-père, lui, il aimait les montres aussi ? Oui, il aimait les montres. Il avait des montres Gousset, il avait une montre Lip, il avait une montre Fred. Oui, une autre époque. Est-ce que ça t'a marqué, cette Saïko à Quartz calculatrice ? Est-ce que tu y vois dans ton, je ne sais pas, ton profil émotionnel de passionné de montre ? Est-ce qu'il y a une filiation de cette Saïko à Quartz ? J'allais te dire que comme beaucoup de souvenirs, c'est presque plus lié à une émotion d'aller avec son grand-père que j'aimais énormément, choisir une montre. Peut-être que ça aurait été un autre objet. Bien sûr. On a tombé amoureux de cet autre objet. Mais là, on est allé ensemble chercher une montre, on faisait beaucoup de choses ensemble, des expos de peinture, etc. Et j'ai le souvenir d'être allé dans ce magasin, choisir cette montre et ensuite, un petit peu de déco, même s'il n'a pas non plus partagé une passion énorme, on n'était pas là à lire des bouquins d'horlogerie, etc. Mais c'est un événement émotionnel qui m'a marqué et qui me fait dire que ma passion des montres ensuite est venue de là. pas forcément de la montre en elle-même, même si après, je l'ai gardée très longtemps et même quand il a fallu changer la pile puisque c'était les piles, j'ai changé la pile, je l'ai gardée très très longtemps, je l'ai même ensuite gardée dans mes objets même sans la mettre. Là, du coup, je l'ai perdu dans un déménagement. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi quand tu as eu cette montre ? Tu as des enfants ? Oui. Aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, mais grosso modo, les enfants, ils arrivent en sixième, ils ont un téléphone mobile. Il faut appeler papa, maman, la sécurité, le truc, etc. Quand on était petits, j'ai quelques années de plus que toi, avoir l'heure, c'était le début de la liberté. C'était le début de, je vais être à la maison à 19h. C'est ça. C'est ça. C'était ça. La première montre, c'était, on savait à quel an on devait rentrer. C'est comme un peu la première fois qu'on avait les clés de la maison et qu'en fait, on pouvait rentrer quand on voulait. Figure-toi que dans mes souvenirs horlogers, j'en ai plusieurs, j'en parle peu ou pas parce que le sujet, c'est quand même l'invité, mais j'ai eu une Saïko à Quartz et j'étais en vacances dans une famille d'accueil aux États-Unis. On est allé à la piscine municipale, se baigner, faire les fous, assauter, faire des bombes, etc. Et puis, en allant me changer, je me suis rendu compte sur l'écran et en fait, la montre avait pris l'eau. Voilà, elle est terminée. Donc, effectivement, celle-là, je ne l'ai plus mais c'est le souvenir de la fameuse Saïko à Quartz que j'ai. Ok, écoutez, face à ces deux belles histoires, comment Gary a acheté cette Nautilus et puis sa première Saïko à Quartz, on va quand même tester ses connaissances. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, Gary, tu le sais, deux questions. Tu as la capacité de gagner 2-0 si tu es vraiment très très fort. Il n'y a pas de règlement. Je ne crois pas. J'ai vraiment, j'ai eu un petit peu de mal quand même à trouver deux bonnes questions pour aujourd'hui mais j'y suis arrivé. Alors, attention, première question. Cherchez l'intrus parmi ces designers de montres. Donc, l'un des trois designers que je vais te présenter n'a pas fait de montres. D'accord. Il a dû faire une voiture. Giorgetto Giugiaro. Réponse A. Roger Talon. Réponse B. Gustave Eiffel. Réponse C. Est-ce que Gustave Eiffel est un piège ? Donc, l'un des trois n'a pas fait de montres. Ouais. Alors, Giugiaro, qu'est-ce que tu en penses ? Lui, on sait qu'il a fait des bagnoles. Ça, on sait qu'il a fait des bagnoles. Mais est-ce qu'à un moment donné, il a fait une montre ou pas ? C'est la question. Et même question pour Eiffel. Ce n'est pas un designer de montres au départ. Roger Talon. Roger Talon, je ne connais pas. mais moi, je mettrais un... On a mis les téléphones sur avion, Gary, donc tu ne peux pas appeler quelqu'un pour payer. je ne peux pas faire le super-market moi-même. Giorgetto Giugiaro, réponse A. Roger Talon, réponse B. Gustave Eiffel, réponse C. Eh bien, moi, je vais te dire que Giugiaro n'a fait que des voitures et il n'a pas fait de montre. Aïe, 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 première erreur. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, évidemment, Giugiaro, c'est l'un des papes du design automobile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. La Maserati Ghibli, la Lotus Esprit, S1, James Bond, et tout ça. Mais malheureusement, il a fait des montres pour Saïko, avec une Saïko Speedmaster qu'on voit d'ailleurs au poignet de Sigourney Weaver dans Alliance, numéro 2, qui est sorti à la fin des années 80. Et donc, il a fait des montres. Donc, tu as dit quoi, Dieu ? Donc, c'est pas ça. Roger Talon, lui, c'est un designer, un décorateur d'intérieur qui a fait plein de choses, plein de choses, des ustensiles de cuisine. Il a designé l'intérieur du TGV. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait des montres pour l'IP. Oui. Voilà. Donc, c'était Eiffel. C'était Eiffel. il n'y avait pas de piège. Voilà, il n'y avait pas de piège. En fait, tu auras dû suivre ton instinct dès le départ. Écoute, je mène 1-0. Gary, il faut que tu te rességisses, sinon ce sera une défaite 2-0. Et de mémoire d'épisode, rarement, l'invité a perdu 2-0. Je te mets un petit peu de pression. Oui, là, quand même. Merci. L'emblème de Patek Philippe est représenté par la croix de l'ordre de Malte, la croix de l'ordre de Calatrava, la croix suisse. A, B ou C. Je dirais la croix de l'ordre de Malte. Erreur ! Calatrava. Eh oui ! Calatrava, c'est quand même un modèle... Ah, c'est l'emblème. Oui, mais c'est un modèle de Patek Philippe. J'arrive trop tôt, j'ai commandé le bouquin sur l'histoire de Patek Philippe. Ah ben voilà ! Mais t'aurais dû réfléchir ! T'aurais dû me poser une question sur Patek ou sur Philippe, Attendez, je ne vais pas quand même demander aux invités de réfléchir avant ce qu'ils peuvent faire. Non, l'ordre de Calatrava, c'est un ordre hispanique, un religieux du XIIe siècle. Et Patek a pris cette croix pour devenir le symbole de la marque en 1887. Évidemment, la croix suisse, c'est, on va dire, à peu de choses près aussi le logo de Tissot et de Victor Vinox. Voilà. Et l'ordre de Mâle, bien connu, mais qui est utilisé comme symbole religieux et honorifique. Écoute, je suis désolé, Gary, 2-0, mais je suis sûr que tu vas essayer de te reprendre et on va savoir, ou en tout cas, tu vas nous dire est-ce que tu as une prochaine montre en tête ? Parce que quand on est passionné, je ne sais pas si, enfin, quasiment tout le monde qui vient dans cette émission a le même point de vue. le moment où arrive une nouvelle montre, c'est le début de la quête de la suivante. Et toujours. Alors, dès que tu as un truc qui te gratoune, plein. Alors, la réponse idiote, ça aurait été le Grand Master Shine. Oui. C'est un peu cher. C'est un peu cher en ce moment. Ah non, mais là, la cote est bien montée. C'est un peu cher. D'ailleurs, en parlant de cote, je ne sais pas si tu as vu, il y a le 10 décembre chez Tajan, il y a une vente aux enchères de montres, il y avait Nautilus 5711 Ah, je n'ai pas vu. de 2000, euh, 2015 de mémoire. En tout cas, à l'époque, 2009 pardon, à l'époque, tarifs catalogue, Nautilus, tout acier, fond bleu, 5711, il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans. 15 000 euros. Ouais. Tu sais à combien il est parti aux enchères ? Oh, ça va être, je vais dire... Frais compris, ouais. 50 000 ? 61 000 euros. Tu imagines ? Ça, c'est la conséquence de plusieurs choses, les marges, il faut faire des marges, la rareté du produit, d'accord, et les listes d'attente absolument interminables, voilà, tu te rends compte un truc un peu de dingue. Alors, tu ne perds pas d'argent. Donc, ouais, donc ça ne peut pas être une Nautilus pour toi parce que Kaiser Sausse, tu l'as vu, toi ? Je l'ai vu, il existe. La Grand Chaille, bon, on a bien compris que c'était un petit peu cher, etc. Donc, tu es un truc accessible où toi, tu te dis, bon, si je performe, si c'est le bon moment. Je vais te faire une double réponse. Pas un truc trop compliqué, sinon on ne va pas y arriver. Il y a une recherche de Patek toujours, maintenant que je suis tombé chez Patek, je vais avoir du mal à en sortir et moi, je rêve d'un quantième perpétuel, donc la 5320G qui me fait de l'œil. Je vais prendre mon temps, mais j'aimerais vraiment avoir un quantième perpétuel. Et après, il y a une montre qui serait plus d'ordre utilitaire parce que je voyage beaucoup, donc je n'ai pas de travel time, je n'ai pas de double fuseau RR. Ah, ben là, tu as du choix quand même. J'ai du choix, mais je pense que pour avoir quelque chose de plus abordable, je sortirai de chez Patek pour avoir une GMT Master 2, une Batman. donc avec la couronne bleue et noire. Exactement. Oui. Toutes tes montres et celles que tu recherches là, tu les achètes neuves ? Oui. Toujours ? Jusqu'après, alors non, tu as raison, je l'ai pensé. Ma portugaise chronographe n'était pas neuve. Oui. Je l'ai racheté à un ami. Oui. C'est la seule que je... Non, je te dis n'importe quoi. Ma première montre, ma première Rolex Datejust, je l'ai racheté à un collègue. Oui. Première montre, premier salaire, j'investis dedans et je rachète sa montre de fiançailles puisqu'il venait de divorcer. Il divorce, je rentre dans la société, je lui explique que mon rêve c'est d'acheter une montre avec mon premier salaire. Il me dit, écoute, je viens de divorcer, je vends ma montre de fiançailles, une Datejust fond bleue que je rachète. Donc, elle avait un an. Et ensuite, l'IWC Portugaise Chronograph que j'ai racheté, elle avait six mois, un autre fan de montre qui lui, achète des montres et ensuite les revend pour en acheter d'autres. Et donc, il m'a acheté son IWC. La Reverso, c'était ma montre de fiançailles qu'on a acheté neuf et les autres neufs. S'agissant d'une montre, on va dire, à double fuseau horaire, en tout cas, qui permet de voyager, regarde vraiment, attention, vous aussi, l'épisode avec Gilles qui nous raconte 50 ans de journalisme sportif avec une Rolex GMT Master 1675 de 1970. Il a fait le Mans, la Formule 1, la Transat, Jacques Vab, la Route du Rhum, de la Voile, c'est absolument merveilleux comme épisode. Je te rejoins sur un point, le quantième perpétuel, pour moi, c'est vraiment la plus belle des complications parce que c'est ce qui nous raconte le temps avec les ruptures sur quatre années, avec les années bissextiles. Et cette montre-là, ce type de fonctionnalité, pour moi, ça illustre beaucoup plus l'intérêt d'une montre que le gain de précision, que la répétition minute, là, on est vraiment dans ce qu'amène une montre, c'est-à-dire la quintessence de la réflexion humaine, de la technologie et des innovations pour mettre au poignet quelque chose qui nous raconte le temps. Tout à fait d'accord. Eh bien, écoute, Gary, je te remercie beaucoup. C'est moi. Si à d'autres moments, tu as envie de venir nous présenter une autre montre, ce sera avec plaisir. N'oublie pas ton ami Nadir. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de venir présenter votre histoire de montre dans Petite Montre Entre Amis, c'est extrêmement simple. Vous m'envoyez un email sur contact.dailishis.fr avec la référence de votre montre, quelques photos, ce que vous avez envie de raconter et puis, la liste est de plus en plus longue des gens qui veulent participer. Donc, soyez créatifs et innovants, subjectifs, on est là pour rigoler. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut ! Merci ! Sous-titrage ST' 501